Une grande partie de son entraînement, Jean-Michel Niaubé l'effectue ici, dans les reliefs de la forêt de Mervan. Un entraînement adapté aux 20 heures d'effort qu'il devra fournir sur son kayak pour la Transméditerranée 2014. Les cyclistes ont des capacités cardio assez importantes, donc du coup il est là à l'intérêt de travailler en vélo. Et surtout c'est un sport porté, donc un sport qui présente peu de problématiques squelettiques. C'est donc un pari un peu fou que s'est lancé Jean-Michel Niaubé, faire la traversée Ajaccio-Nice, soit 230 km en moins de 20 heures en kayak surfski. Voilà deux ans qu'il s'entraîne pour battre ce record et contrairement aux idées reçues, la mer Méditerranée est loin d'être un long fleuve tranquille, il l'a appris à ses dépens. Souvent on pense à Méditerranée, bord de plage, on a tous ces images idylliques où c'est tout plat. Et bien c'est pas la réalité, j'ai déjà tenté deux fois. En 2012, la fin de la nuit, la mer est devenue un peu agitée. J'ai fait une blessure au dos. En 2013, encore une fois, c'est la météo qui nous a arrêtés. L'an passé, c'est après 20 heures de course et 70 000 parcourus qu'il se voit obligé de jeter l'éponge. Depuis, il s'entraîne d'arrache-pied au large des côtes vendéennes, ici en face de la faute sur mer, et les motivations ne manquent pas. Le fait de partir sur de l'inconnu, déjà, c'est excellent. Parce que quand t'as été coureur, tu sais ce qu'est une course de 10 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, mais 20 heures, tu sais pas. Dans son effort, il soutient plusieurs associations, comme l'AFS, l'association France Pondylarthrite, une maladie rhumatismale génétique dont il est atteint. A bord de son embarcation de 6,50 mètres de long, taillé pour la course, il est à nouveau prêt pour se surpasser et faire tomber le record. Mais la difficulté avec ce type de kayak surfski, c'est bel et bien la stabilité. Avec 42 centimètres de large, face à une mer démontée, pas facile de trouver son équilibre. Ça fait deux fois que je vais à la ligne de départ, là, ça fera la troisième. Voilà, on dit jamais 203, et cette fois, ce serait cool. C'est même l'objectif déjà d'aller à Nice. Après, on regardera le temps. Après trois années d'entraînement, son rêve est de passer sous la barre des 20 heures pour enfin tourner la page, car des idées de record, il en a encore plein la tête.